Dans les années 86-87, quand j'ai commencé à vivre par moi-même, mon rapport à la nourriture a d'abord été un rapport marqué par une très grande sobriété, par nécessité, parce que dans une famille relativement éclatée, à ce moment-là relativement livrée à moi-même, je mangeais peu. Je mangeais peu, j'avais été émancipé, le juge avait oublié de me faire verser une pension, et comme j'étais encore scolarisé en lycée, donc à ce moment-là, habitant chez des copains, des copines, enfin, je mangeais ce qui me tombait sous la main, sans aucun souvenir d'avoir manqué, de quoi que ce soit, c'était de mettre plein, d'avoir faim, non, je mangeais très peu. Je crois que j'avais l'équivalent de 2,50 francs à l'époque, ou 3 francs pour me payer un pain au chocolat par jour. Le week-end, il m'arrivait d'aller chez un membre de ma famille et de manger relativement normalement, mais je mangeais en général pour un ou deux pains au chocolat par jour. Si bien que le proviseur du lycée où j'étais scolarisé à Saint-Giron, dans la Riège, je m'en souviens bien, avait fini par avoir eu vent de cette situation un petit peu particulière, et m'avait généreusement fait héberger pour terminer l'année, l'année de terminale. Je passais mon bac à cette époque, donc, et là, j'avais bénéficié d'un hébergement en internat, avec la nourriture qui va avec, en réfectoire, dans un lycée tout à fait classique. Oui, alors, je mangeais étudiants pour ne pas manger tous les étudiants. Restos universitaires, sandwich, régime omnivore, mais catastrophique, gras, des sucres raffinés, beaucoup, pains blancs, évidemment, des restaurants par-ci par-là, invités par des gens qui me voulaient du bien. Et puis, je me souviens, effectivement, une famille qui m'avait pris un petit peu sous sa coupe et me livrait très régulièrement des packs en quantité incroyable de lait, donc, beaucoup de lait, pensant bien faire, évidemment. Voilà, donc, s'en sont suivis des ennuis de santé, des problèmes digestifs, bon, des problèmes cutanés classiques, de l'adolescence, de la fin de l'adolescence, l'acné, et puis, surtout, des problèmes digestifs, oui, polypintestinaux, nécessitant intervention chirurgicale. Alors, tout ça relativement bien soigné, bien traité, mais néanmoins des expériences assez désagréables, je dirais, qui m'ont amené à une prise de conscience. Et du fait de certaines rencontres par des médecins qui m'ont alerté sur la question de l'alimentation, des premières expériences de monodiètes, monodiètes de fruits au début de l'été, de cerises et d'autres fruits qui m'ont permis d'expérimenter que des modifications relativement subtiles, discrètes, minimes de mon alimentation pouvaient d'abord constituer une expérience psychologique et spirituelle intéressante pour moi, j'étais déjà étudiant donc en philosophie, et me permettre aussi d'expérimenter des états de santé où la possibilité pour moi de devenir autonome, responsable de mon propre chemin de santé. Cette époque, c'est aussi l'époque où je découvre, suite à des examens radiologiques qui font suite à des douleurs au niveau du psoaciliac et des douleurs lombaires que j'ai de l'arthrose. Voilà. Donc à 20-22 ans, couvert d'arthrose, avec évidemment des médecins qui pouffent de rire en me prescrivant des antalgiques ou des anti-inflammatoires, considérant que ce n'est pas mortel, que c'est douloureux mais sans gravité et qu'il n'y a pas raison d'en faire une histoire. Donc 1995, voilà, c'est l'année de mon agrégation. Je deviens professeur de philosophie et là je peux faire enfin autre chose que bachoter. Disons que je prends la décision de renoncer à toute carrière, même si je me lance dans une thèse de doctorat cette année-là. Je contacte François Julien et je décide d'approfondir mes connaissances en sinologie pour faire une thèse sur les arts martiaux auxquels je m'adonne depuis ma petite enfance. À ce moment-là, je pratiquais depuis déjà une vingtaine d'années et puis j'avais découvert les arts martiaux chinois sept ans plus tôt. Donc je décide de m'engager plus profondément dans cette voie, moins pour faire carrière encore une fois que pour approfondir un chemin que j'avais commencé à tracer depuis mon enfance et qui m'avait d'ailleurs conduit à la philosophie. Alors j'avais dû évidemment rabattre un petit peu de ces prétentions à vivre philosophiquement parce que quand on fait des études universitaires, eh bien classe préparatoire, CAPES, agrégation, ce sont surtout des dissertations qu'il faut faire. Mais je reviens aux raisons fondamentales à ce moment-là qui m'ont poussé à la philosophie et je décide d'y consacrer ma vie. Pas seulement pour me guérir des problèmes digestifs dont je parlais tout à l'heure et puis des problèmes articulaires et de l'arthrose que j'ai évoqués, mais parce que je suis fondamentalement convaincu qu'il y a un chemin de santé, que la philosophie et la médecine sont une seule et même chose. Donc je m'inscris aussi parallèlement dans le but de creuser les aspects anthropologiques de la médecine chinoise, d'expérimenter à quel rapport au corps concret elle nous invite. Je m'inscris en même temps dans un institut de médecine traditionnelle chinoise où je ferai tout mon cursus et je me convertis, s'il est permis d'employer ce mot, à la macrobiotique. C'est-à-dire que je reste à ce moment-là essentiellement pendant toutes ces années, essentiellement, donc les années 90, la deuxième partie, la deuxième moitié de la décennie 90, essentiellement macrobiote flexitarien, c'est-à-dire que je reste sur un régime omnivore de plus en plus pauvre en produits d'origine animale, bien que j'ai mis un certain temps à réduire les, non pas les produits laitiers, mais le fromage en particulier, le lait j'ai assez vite renoncé, le lait, le beurre, le fromage a été plus difficile. Je reste donc dans ces années-là essentiellement macrobiote, avec des poussées du régime numéro 7, comme on l'appelle en macrobiotique, c'est-à-dire des expériences de monodiète sur un jour, trois jours, une semaine, dix jours, au riz complet ou à toute autre sorte de céréales qui produisent un effet asséchant et qui nettoient relativement bien, mais aussi bien mon système digestif que mes articulations, puisque dans ces années-là, je me guérais complètement de tous les problèmes dont j'ai parlé plus haut. Donc merci à la macrobiotique. Petite évocation de la macrobiotique et grand hommage à René Lévy. La macrobiotique, c'est fantastique, chantait-il à longueur de journée. J'allais de temps en temps chez lui apprendre à cuisiner simplement et sobrement, et dans la région de Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne, loin de mon arriège natal. Oui, alors dans les années 2000, je fais des découvertes très intéressantes, paradoxales, puisque la médecine chinoise, comme vous le savez, regarde le jeûne d'un mauvais œil, considérant qu'il engendre un vide de rate. Mais ces années 2000 sont pour moi des années de mes premières expériences du jeûne, hydrique et sec, et ce sont des expériences extrêmement bénéfiques et enrichissantes, qui me permettent de passer véritablement, manifestement, à un cap au niveau de mon état de santé. Donc je les systématise, je les installe dans l'emploi du temps, dans l'organisation de mon année, dans le cycle de mes saisons, de manière beaucoup plus régulière et avec profit. Contrairement à ce que enseigne la médecine chinoise, que je continue d'étudier pendant ces années-là, puisque je passerai même par l'intermédiaire de l'IMTC les examens en pharmacopée, médecine manuelle, etc. de l'Université de Shanghai. Donc j'ai poursuivi ces études de médecine chinoise jusqu'au bout, niveau, avec cette interrogation bizarre, puisque de notre côté, moi j'expérimentais les bienfaits du jeûne. Je me positionne aussi de manière plus précise au cours de ces années 2000, à l'occasion de ma rencontre avec Sandrine. Je prends une orientation végétarienne beaucoup plus claire. Évidemment, la macrobiotique, c'est un régime céréalien orienté vers le végétarisme, mais qui ne prône pas spécialement le végétarisme. Donc les années 2000, suite à ma rencontre avec Sandrine, vont me faire évoluer progressivement d'un régime céréalien, donc macrobiote flexitarien vers une pratique, disons, de plus en plus rigoureuse, cohérente du végétarisme. Bon, alors dans les années 2010, les choses évoluant sans cesse pour le meilleur. Le niveau de santé augmentant, je dirais, de manière étonnante, puisqu'il y a une santé au-delà de la santé. J'entends une santé intérieure, pas simplement une santé du corps, mais une plus grande santé aussi de l'esprit. J'aurai l'occasion d'en reparler plus précisément, définir ce que c'est que la santé et les différents sens dans lesquels on peut l'apprendre. Mais disons que dans les années 2000, avec Sandrine, nous prenons la décision en famille, avec les enfants aussi, évidemment. Enfin, nous prenons la décision ensemble, et pour les enfants, d'aller plus loin dans la pratique du végétalisme, puisque la morale est pour nous une question qui compte, et le respect de la vie, notamment de la vie animale, prend une place plus importante dans notre vie, et nous passons progressivement du végétarisme au végétalisme et au véganisme, c'est-à-dire au refus de l'exploitation de la vie animale sous toutes ses formes. Donc, ça a évidemment une incidence aussi sur nos comportements alimentaires, puisque ça n'exclut pas simplement de se passer des aliments, des produits animaux qui sont relativement nocifs pour la santé, je pense au lait par exemple, mais ça implique aussi de s'abstenir des œufs qui ne sont pas de mauvais aliments lorsqu'ils sont de nature biologique, ou du miel, qui est un bon aliment aussi, mais auquel nous choisissons de renoncer, pour des raisons morales. Donc, un saut qualitatif à nouveau dans ces années-là, 2013, du végétarisme au végétalisme et au véganisme. Pour moi, ces années sont aussi marquées par la découverte du sun gazing, c'est-à-dire d'une forme de nourriture, je ne dirais pas alternative, mais en tout cas complémentaire et qui prendra une part de plus en plus importante dans ma vie, spécialement dans les années 2013, 2015, 2016, la nourriture solaire. Donc, la contemplation directe du soleil dans certaines conditions particulières, évidemment, je conseille à tous ceux qui voudraient s'y adonner de respecter très précisément les conseils, les consignes de sécurité afin de ne pas se brûler les rétines. Mais la pratique du sun gazing a évidemment considérablement modifié mon rapport à l'alimentation et m'a permis de m'alléger encore et de réduire assez considérablement mon apport de nourriture conventionnelle. Donc, réduction assez significative des quantités de nourriture matérielle, de nourriture conventionnelle ingérée. Avec la découverte du sun gazing, je découvre, je prends connaissance dans les années 2013, 2014 de ce qu'on appelle la nourriture pranique qui me séduit et je commence une exploration dans ce sens une exploration qui va me porter jusqu'au processus des 21 jours que j'ai accompli à l'été 2016 et auquel je me suis préparé par une modification progressive de mon alimentation du véganisme. Je suis passé au crudivorisme avec réduction des quantités. Évidemment, j'aurai l'occasion de reparler de l'erreur des crudivores qui se flinguent, excusez-moi le terme, le feu digestif en consommant des quantités astronomiques de fruits et de légumes, c'est-à-dire d'aliments qui sont quand même très riches en eau, ce qui n'est pas sans danger puisque, comme vous le savez, nous avons, en tout cas comme l'enseigne la médecine chinoise, nous avons un feu digestif qu'il faut préserver. Évidemment, l'eau nuit au feu, un excès d'eau nuit à ce feu digestif. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas eu de problème. Averti de ce risque, j'ai mené une transition vers le crudivorisme qui s'est plutôt bien passé, ce qui impliquait pour moi de réduire aussi le nombre de mes repas quotidiens. Donc, je suis assez rapidement passé de 3 à 2 puis à 1 repas par jour à partir du 1er janvier 2016. Oh, il a bien pu m'arriver de faire des exceptions. Pas d'orthorexie autant que possible dans ce cheminement. C'est une difficulté, un problème psychologique auquel j'ai assez été attentif. Mais une réduction significative, oui, aussi. Non seulement des quantités d'aliments ingérés, mais du nombre de repas quotidiens. Cela dit, oui, un repas par jour d'une alimentation essentiellement crudivore, disons crudivore à 90%, essentiellement fait de fruits et de légumes crus. C'est une alimentation extrêmement hydratante. Et donc, j'ai observé qu'à partir de janvier, février 2016, j'ai à peu près définitivement cessé de boire. Je dis à peu près définitivement parce que je mets quand même entre parenthèses les semaines de jeûne ou bien le processus de 21 jours au cours duquel j'ai fait 6 jours secs en tout, mais en buvant quand même des jus, des jus de fruits et de légumes passés à l'extracteur. Cela dit, d'une manière générale, le régime crudivore, lorsqu'il est bien mené, en tout cas pour moi, a été l'occasion d'un passage à l'Issétie. Alors, ce que j'appelle l'Issétie, l'Issétie mineure en tout cas, c'est la possibilité pour un individu de vivre sans boire, sans boire d'eau. Pas seulement sans boire de vin, évidemment, comme certains le comprennent parfois, mais sans boire d'eau. Tout simplement parce que l'humidité de l'air, une bonne oxygénation et l'humidité naturelle de toute cette alimentation crue, riche en eau et suffisante. Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler, puisque c'est un point intéressant, je crois, du point de vue de l'expérimentation concrète. J'ai observé qu'effectivement, si j'augmente un petit peu, un petit peu trop les quantités de les proportions d'aliments cuits dans mon alimentation, le besoin de boire peut se réveiller. Donc, il y a un rapport entre la cuisson et le besoin de boire. Voilà. Je crois qu'il y a une logique. Je ne vais pas sauter au plafond en essayant de vous faire croire que je suis une espèce de gars exceptionnel, puisqu'il y a 18 mois que je ne bois plus. Non, je crois qu'il y a une logique, une logique scientifique, une logique de bon sens, sur laquelle on pourra revenir. Alors, je distinguais donc, j'y reviens, l'ICETI mineure, qui me semble tout à fait raisonnable et compréhensible du point de vue de la science, de l'ICETI majeur, qui consiste à ne plus boire, alors que par ailleurs, on n'a plus non plus aucune alimentation conventionnelle solide. Ça, c'est encore autre chose. Donc, voilà. Je suis passé, grâce à ce régime crudivore, à la pratique de ce qu'on appelle le jeûne intermittent, puisque je ne fais plus depuis le 1er janvier 2016, grosso modo, qu'un repas par jour, ce qui fait que mon système digestif est globalement au repos, disons, au moins 20 heures par jour, environ. C'est le régime, ou le jeûne, pardon, le jeûne intermittent, le jeûne intermittent accompagné de l'ICETI, accompagné de toutes ces pratiques énergétiques, pratiques du Qigong que j'enseigne, pratiques de la méditation, pratiques de la nourriture solaire, et évidemment, dans une vie philosophique consacrée aussi bien en famille qu'autant que possible dans mon environnement professionnel, à une émotion très particulière, qu'on peut appeler l'amour ou la bienveillance, et qui est, j'aurai l'occasion d'en reparler, ma première nourriture. Je crois que jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture conventionnelle, jeûner, c'est d'abord vouloir se nourrir d'amour. Le philosophe, c'est d'abord quelqu'un qui veut vivre d'amour et d'eau fraîche. La philosophie n'étant pas seulement, comme on le dit trop, l'amour de la sagesse, mais plus profondément encore, la sagesse de l'amour. Et cet amour est véritablement une nourriture. Et c'est de cette nourriture-là que j'essaie de profiter. C'est cette nourriture-là que j'essaie de savourer et de partager autant que possible. Voilà. Alors depuis 2016, je pratique ce que j'appelle volontiers le jeûne pranique. C'est-à-dire que je mange à l'occasion. Je ne mange en général pas tous les jours où je travaille et où je suis joyeusement occupé aux activités de ma vie professionnelle. Je mange, disons essentiellement, pour des raisons de sociabilité, partager du temps avec ma famille. Je mange parfois aussi tout simplement pour des raisons, je dirais, poétiques ou de gourmandise. C'est-à-dire d'une certaine manière, et je confonds les deux, c'est-à-dire d'une certaine manière pour célébrer la vie. Je crois que la nourriture, c'est une... enfin certains aliments, je veux dire les aliments que donne la nature, les fruits et les légumes, sont une grâce. Je mets à part évidemment tous les aliments chimiques et industriels qu'on trouve dans les grandes surfaces, bien sûr. Mais pour ce qui est de l'alimentation naturelle, fruits et légumes, c'est une grâce de la nature et c'est une manière de la célébrer que de consommer ces aliments-là. Donc c'est essentiellement ce que je consomme quand j'en consomme pour environ 500 calories par jour maximum si je mange, donc occasionnellement, donc je pratique, comme je le disais, je crois tout à l'heure, le régime, un régime qui est une forme de jeûne intermittent. Alors quand je dis régime, ça ne veut surtout pas dire que je me contrains ou que je m'y astreins, puisque comme vous le voyez, comme je le disais, j'y fais selon les circonstances des entorses volontiers, parce que le respect de ce régime n'est pas un but. Alors le mot régime est d'ailleurs trompeur parce qu'il signifie en général une espèce de discipline à laquelle il se contraint, alors que pour moi, le mot régime que j'emploie en philosophe et qui renvoie au terme grec diéaïté désigne un régime d'existence, une manière d'être ou de vivre que l'on choisit, mais qui ne doit jamais représenter ou devenir une manière de se tyranniser. Donc un repas occasionnel, un repas maximum par jour, ce qui fait de moi donc un jeûneur intermittent. C'est un régime qu'on peut tenir à très très long terme, je renvoie par exemple au témoignage sur YouTube de Bernard Clavier qui pratique ce type de régime depuis plus de 40 ans avec un retour d'expérience magnifique. En ce qui me concerne, c'est un régime à moindre calories puisque 500 calories par jour c'est relativement peu. Comme il s'agit de fruits et de légumes crus, je le disais, je suis relativement bien hydraté, ce qui me permet de vivre sans boire, sauf peut-être pour les semaines où je dirige des jeûnes, où je n'absorbe alors évidemment plus de nourriture solide et où là il peut m'arriver d'avoir envie de boire un verre tous les soirs ou tous les deux jours. Voilà, donc c'est un régime que je qualifie de jeûne pranique, un jeûne intermittent, perpétuel, ce n'est pas sur une durée déterminée mais c'est maintenant installé comme une manière générale de vivre. Un régime, il s'étient, forcément sans gluten puisque ramené aux fruits et aux légumes il n'y a plus de céréales, donc je reste très près de la tradition taoïste des immortels dans laquelle on considérait, bien qu'il y ait été macrobiote, comme je le disais tout à l'heure, bien qu'il y ait été qu'on consomme quasiment plus, sauf exceptionnellement quand il peut y avoir un anniversaire, un bout de gâteau, de tarte cuite, mais c'est très exceptionnel et en général que c'est en train s'occupe ou s'attache à faire ces gâteaux-là sans gluten. Mais bon, donc c'est forcément aussi un régime non céréalien comme dans la tradition des immortels où on considérait les céréales comme, je cite, nourrissant les trois cadavres, c'est l'expression qu'employaient les immortels taoïstes. Donc régime forcément sans gluten, jeûne perpétuel et y s'étient ou faut-il le rajouter encore, c'est très important je crois, l'émotion et la qualité de vie restent, ou tend à devenir de manière de plus en plus consciente au fil des mois et des années, la principale source d'alimentation. Ça je crois que c'est très important de le souligner, c'est-à-dire que la joie, la joie de faire ce que j'ai à faire, le plaisir de découvrir et d'apprendre, parce que je crois pouvoir dire que ma religion c'est l'étude, le plaisir d'apprendre aussi bien dans les arts énergétiques, dans la pratique de la calligraphie, dans le chant que je pratique, le chant sacré, le Taiji Chuan que je continue d'enseigner la médecine chinoise dans cette école, dans cette petite école confidentielle mais joyeuse que je fais fonctionner ici à Lafar-les-Oliviers. La joie d'apprendre est une nourriture essentielle, tout comme la joie de partager cette vie douce et merveilleuse avec des enfants qui eux-mêmes sont pleins de ce désir d'apprendre la musique et plein d'autres choses. Donc ça c'est la principale nourriture qui me comble, qui me sustente. Parce que vous observerez, je pense, comme moi, que lorsque ça ne va pas dans votre vie, vous mangez. Lorsque vous avez une émotion particulièrement intense, que sais-je, des amis qui viennent tout à coup vous voir, vous mangez. Lorsque vous êtes stressé professionnellement, par exemple, en sortant du travail, vous allez manger. Bref, d'une manière générale, la nourriture sert à amortir les émotions mal gérées que nous subissons parce que nous les recevons sans les avoir prévues et elles nous déstabilisent en général tout au long de la journée. Mais lorsqu'on a le temps de vivre, lorsqu'on a le temps de vivre, lorsqu'on le prend ce temps et qu'on gère par un régime d'existence, là encore, par une diététique des émotions un petit peu particulière, pour moi emprunté au stoïcisme et au bouddhisme, j'en parlerai à l'occasion d'une prochaine vidéo, et bien ces émotions peuvent devenir tout à fait nourrissantes. Elles font partie, elles sont partie intégrante du régime du régime de vie, c'est-à-dire de ceux qui nous nourrissent au quotidien. Alors la pratique des arts énergétiques, du qigong, du sun gazing, évidemment aussi beaucoup la pratique de la méditation stoïcienne ou bouddhiste m'ont particulièrement rendu sensible au fait que ce sont les énergies qui nourrissent et non pas les quantités de nourriture conventionnelle qu'on ingère, qu'on entasse dans nos estomacs et nos intestins fatigués. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me définirais comme un jeuneur pranique, c'est-à-dire quelqu'un qui tend à alléger toujours davantage sa prise de nourriture conventionnelle pour se nourrir davantage de qi pour parler comme les chinois, de pneuma pour parler comme les philosophes stoïciens, de prana pour parler comme les sanscrétistes. Enfin je me nourris d'énergie tout simplement, je me nourris d'énergie et je crois que c'est ce qui donne pour moi fondamentalement sens à cette maxime de Socrate, pour un philosophe évidemment Socrate, surtout pour un antiquisant comme je le suis, Socrate reste la référence incontournable. Socrate dit ou Xénophon lui fait dire, puisque c'est une parole qu'on trouve dans les mémorables de Xénophon, donc dans la bouche de Socrate, Socrate dit que l'appétit soit ton meilleur assaisonnement, c'est-à-dire fais en sorte de ne rien manger que, en termes de nourriture conventionnelle, fais en sorte de ne rien manger que tu en ressentes véritablement ou urgemment le besoin, ce qui d'ailleurs va donner à chaque plaisir, si tant est qu'on continue de manger ces nourritures conventionnelles, une qualité, un plaisir tout à fait particulier. Voilà, que l'aliment soit ton meilleur assaisonnement, je crois que c'est une bonne formule pour conclure cet entretien, que chacun la garde présent à l'esprit, si du moins il a dans l'idée de vivre une vie plus philosophique. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'arrêter de manger, il s'agit de vivre en conscience, vivre davantage dans l'unité, vivre réconcilié, vivre serein et tranquille, en harmonie, ou comme le disaient les stoïciens, vivre en conformité avec la nature. Alors ce sont des notions très très riches de sens sur lesquelles on reviendra, je pense, lors de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, vivez en conscience, vivez dans l'unité, en harmonie avec la nature, soyez heureux.